Ce soir, l'église évangélique de Cabreauva, près de São Paulo, accueille Adriana. A 11 ans, c'est une des prédicatrices les plus côtes du Brésil. Elle prie, elle chante, mais comme la plupart des adolescentes, elle aime la mode, pourvu qu'elle soit conforme à sa religion. J'aime beaucoup les robes longues, c'est vraiment mon genre. Quand les gens cherchent des vêtements évangéliques pour aller à l'église, normalement, ils ne les trouvent pas. Ils trouvent des jupes courtes, des chemises courtes, des robes courtes, mais il est très important qu'il y ait des vêtements évangéliques respectant la doctrine. Et voilà de quoi la satisfaire. A 80 km de là, dans le quartier textile du Brás, à São Paulo, la mode évangélique s'affirme. C'est la conséquence d'un boom des conversions à cette nouvelle religion dans le plus grand pays catholique du monde. En 1980, les évangéliques représentaient 6% de la population du Brésil. En 2010, 22% selon les chiffres officiels, soit 42 millions de personnes. Selon les commerçants, il existe désormais une centaine de boutiques évangéliques vendant une quinzaine de marques à Rio et São Paulo, avec des vêtements respectant la doctrine. En premier lieu, il faut couvrir les épaules. Autre chose importante, jamais de décolleté très profond qui puisse exposer la poitrine. Dernière chose, la longueur des jupes. Jaïs est une styliste évangélique. Cette mode est pour elle une révolution pour les croyantes. Et les clientes approuvent. Les femmes aiment beaucoup la mode évangélique parce qu'elles n'avaient pas ça avant. Quand elles marchaient dans la rue avec leurs robes longues, on les reconnaissait. Les gens disaient que ce sont des évangéliques, mais elles n'avaient aucune élégance. Comme ça, on est toujours chic, élégante quand on va à l'église. Une jupe peut coûter jusqu'à 100 dollars. L'association du textile brésilien ne publie pas de chiffres sur le poids économique de la mode évangélique. Mais au vu du boom des conversions, elle a de beaux jours devant elle.